petit souci je viens sur ma deuxième partie donc vous je disais vous prenez votre tampon votre encreur vous venez prendre de l'encre tout doucement et vous allez venir alors en première ou en deuxième je vais peut-être faire en deuxième une première impression sur le papier brouillon et une seconde sur la carte comme ceci ensuite vous allez venir prendre votre tampon tige que vous retrouvez dans la boîte ici et ensuite on aura besoin de la feuille et de la petite déco et du joyeux anniversaire donc vous venez prendre votre tampon là on va reprendre le sorbet sucré donc vous voyez au niveau des tampons il ya toujours un petit espace quand c'est les transparents vous pouvez voir ici vous ne voyez pas donc vous calculez à peu près 3 mm de chaque côté donc suivant comme vous allez mettre votre tige comme ça ou comme ça vous calculez à peu près 3 mm vous tapotez légèrement et vous venez hop mettre hop comme ceci donc là vous voyez c'est parfait c'est pas toujours le cas là j'ai bien calculé il ya des fois où l'espace est un peu plus grand ceci dit c'est de l'artisanat donc ce n'est pas grave vous prenez vos petites feuilles hop et là vous venez faire la même chose donc pareil vous avez un petit décalage donc peut-être que comme sur ma première carte ce ne sera pas parfait vous voyez ça colle pas mais ce n'est pas très grave voilà comme ceci ensuite vous allez venir tamponner votre texte bon là c'est joyeux anniversaire vous pouvez prendre n'importe quel autre texte voilà comme je vous ai déjà dit quand vous n'êtes pas sûr de mettre un tampon à l'endroit mettez le directement en biais comme ceci moins de risque d'erreur et là vous venez le tamponner en lagon lointain hop voilà et pour finir vous venez mettre vos petites vos petits éléments de décor donc là moi je les ai mis à l'envers comme s'ils tombaient du ciel donc là je vais les faire en lagon lointain donc soit en preu non pas en lagon lointain pardon en pétale rose je referme bien mes encres pour éviter les bêtises et je viens prendre mon pétale rose et je viens tamponner hop des petits motifs à descendre comme ceci et voilà la petite carte du jour c'est une carte facile rapide et qui fait son effet ce n'est pas forcément des cartes que j'ai l'habitude de faire les clean comme ça les simples mais j'ai parfois des demandes de cartes très simples donc voilà les deux cartes que j'ai réalisé vous voyez avec ces trois couleurs pétale rose lagon lointain et sorbet sucré et vu que ce sont des couleurs estompées vous allez avoir des couleurs beaucoup plus claires que quand on tamponne directement voilà donc pour aujourd'hui c'est à peu près tout et j'ai oublié de vous mettre ma petite carte si jamais vous souhaitez me contacter par téléphone allez sur mon blog m'envoyer un message par mail j'ai aussi donc ma chaîne youtube puisque vous êtes dessus si vous me voyez actuellement n'hésitez pas à partager j'ai aussi instagram donc allez voir et si vous êtes dans la région reineuse n'hésitez pas à me suivre et venir me dire des petits coucous lors de mes expositions donc là nous sommes presque à la fin de l'année et il y aura les marchés de Noël et autres événements donc n'hésitez pas je vous souhaite une belle journée pensez aussi à aller regarder les infos si vous souhaitez devenir démonstratrice Stampin' Up il y a une super offre sur le mois d'octobre donc si vous souhaitez des renseignements n'hésitez pas à me contacter je vous donnerai tous les éléments pour éventuellement vous deveniez l'un ou l'une de mes filloles Stampin' Up voilà je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite bye bye